Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Aujourd'hui, je reçois le député socialiste de Côte d'Or, Laurent Grand-Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine est sortie en librairie Je vote ou pas, un livre que vous avez co-écrit avec votre quasi-homonyme, Laurent Petit-Guillaume. C'est aux éditions Albain Michel. Alors, on va en parler tout au long de cette émission, mais par le prisme de votre annonce du début du mois de septembre, vous quittez la scène politique. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer quelques images. On va les voir dans cet écran. Ça s'est passé le 19 juin 2012. Vous êtes sur les quais de la gare de Dijon. Hop, un petit signe amical. À l'époque, c'était encore un égal de François Ré de Samen. Vous allez prendre le TGV. Le TGV en direction de Paris. On vous voit toujours bouquinant. Vous aimez bien les journaux, visiblement. Vous allez, en fait, direction, via le métro, direction l'Assemblée nationale, où vous faites vos premiers pas. Vous vous disiez ému et impressionné ce jour-là. Est-ce que c'est un souvenir encore très présent ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est d'abord une grande fierté que de représenter les citoyens en tant que députés de la nation. Et puis, vous savez, moi, mon parcours, je viens d'un milieu populaire. Je dois tout à l'école de la République. Parce que moi, mon seul héritage, c'est justement l'école de la République. Voilà. Et donc, en fait, de pouvoir un jour être élu de la nation quand on vient justement d'un milieu populaire et quand on a comme seul héritage l'école de la République, ça veut dire qu'on peut aussi, à un moment donné, le faire et que c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vous prend de vouloir quitter alors l'Assemblée nationale après seulement 5 ans de mandat ? C'est court, finalement ? En fait, je me rappelle très bien, en 2008, d'une interview dans le journal Le Bien Public, dans laquelle je disais, nous ne sommes que des passants, dès 2008. Et je disais que... Mais on peut passer plus ou moins longtemps. Oui, mais que je souhaitais, je pensais déjà, même la première fois que j'ai été élu, que pour moi, la politique ne doit pas être un métier au sens où ça doit rester un engagement, en fin de compte, et que plus on y reste longtemps, plus on s'inscrit, en fin de compte, dans une forme, je ne vais pas dire de confort, mais quelque part, il faut savoir aussi se remettre en cause. Et pour moi, en fait, moi, mon métier à la base, c'est conseiller en formation. Et je n'ai pas envie, j'ai 38 ans, j'ai envie aussi de retourner à la vie professionnelle, de voir d'autres choses, de pouvoir aussi me ressourcer sur le plan des idées, et donc de retrouver à la fois mes engagements professionnels, de nouveaux engagements associatifs, sans pour autant m'éloigner de la chose publique, parce qu'en fait, pour moi, je suis un homme engagé, donc toute ma vie, je serai engagé. Toute ma vie, je ferai de la politique au sens de défendre des idées. Et la cité, vous vous y intéresserez toujours ? Bien sûr, et puis pour moi, élu, ce n'est pas une finalité en soi. Mais certains pensent que vous bluffez, qu'ils ont du mal à vous croire. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans notre pays, en fin de compte, ma décision paraît atypique, alors que dans tout le reste de l'Europe, elle paraît très naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France, en fin de compte, où, quand vous retournez, entre guillemets, la vie civile, ça paraît atypique, alors que dans tous les autres pays d'Europe, vous avez même des premiers ministres qui sont premiers ministres à 40 ans, et qui retournent à la vie civile. Regardez Cameron, par exemple, en Angleterre, bien voilà, il arrête. Alors, il y a eu, bien sûr, le Brexit, mais il retourne d'ailleurs travailler dans le privé. C'est normal. Il n'y a qu'en France où ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'en France, en fin de compte, on a construit le système politique autour de carrières politiques, au sens où il faut passer un bon brevet, d'ailleurs, de bons militants politiques, montrer pas de blanche, être candidat au bout de 10 ou 15 ans de militantisme. – Vous, ça a été plus rapide ? – En fait, moi, j'ai adhéré au Parti socialiste à l'âge de 18 ans, et j'ai été candidat pour la première fois à une élection à l'âge de 30 ans, donc 12 ans après, après d'ailleurs avoir eu des responsabilités locales et nationales. Et ensuite, une fois qu'on est élu, en fait, on a l'impression qu'il faut éternellement être candidat à toutes les élections. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes lassé déjà de la vie politique à 38 ans ? – Pas du tout, je ne suis pas lassé, au contraire. Moi, je suis d'un naturel optimiste, je suis combattif. – Mais vous êtes lassé d'être élu ? – Je ne suis pas lassé d'être élu. En fait, ça m'a passionné, ce que j'ai fait, et ça me passionne encore, parce que je vais terminer jusqu'au mois de juin, mais je veux aussi porter d'autres choses, d'autres projets. J'ai par exemple suivi la vie associative à Dijon lorsque j'étais adjoint des conseils municipaux, ça m'a toujours beaucoup intéressé, et il y a plein de projets que j'aimerais porter demain, et donc toujours dans cet esprit combattif. – On y reviendra. Pendant votre mandat, votre permanence, elle a été vandalisée à l'occasion des manifestations de la loi travail. Est-ce que ça, ça vous a porté un coup aussi ? Ça vous a dit, ah, personne ne comprend rien ? – Non, pas du tout. Après, vous savez, ce sont des comportements ultra minoritaires. Il y avait tous les manifestants qui reprochaient au gouvernement de ne pas avoir écouté, qu'il n'y ait pas eu suffisamment de dialogue social. Et c'est vrai, on ne peut pas dire que c'était une réussite du point de vue du dialogue social. Et puis après, vous avez des comportements minoritaires qui ont cassé effectivement une permanence, ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'ai eu qu'une demande de rendez-vous au départ de trois lycéens qui se sont venus me rencontrer, et une demande de rendez-vous une fois que la loi a été votée. Entre-temps, en fait, je n'ai pas su de demande de rendez-vous. Mais ce n'est pas ça qui m'a, en quelque sorte, provoqué je ne sais quelle décision. Parce qu'en fait, j'ai toujours pensé quelque part. J'ai toujours voulu rester un homme libre. Moi, je veux rester libre. Libre d'abord de dire ce que je pense, ce que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais été frondeur. Par contre, j'ai toujours dit ce que je pensais, ce qui m'a amené parfois même à voter contre certains projets de loi dans la majorité. Et moi, je veux rester un homme libre. Je veux pouvoir dire, en fait, ce qui ne va pas. Je veux pouvoir m'indigner. Moi, je n'ai pas envie que ma capacité d'indignation, elle se réduise à mesure, en fin de compte, que je m'installe dans une forme de confort. – Mais est-ce que c'est aussi par déception, quelque part ? Déception de ne pas pouvoir agir assez vite ? Déception de ce qu'a fait ce gouvernement ? – J'ai eu des regrets sur certains points, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui m'amène à prendre cette décision aujourd'hui. Regrets lesquels, par exemple, quand on a mis en place le non-cumul des mandats, moi, je me suis, par exemple, engagé pour être candidat aux législatives à m'appliquer le non-cumul des mandats au lendemain des législatives. On n'a pas été beaucoup à le faire. Pourtant, on avait pris l'engagement, premier point. Deuxième point, après, il y a eu des oppositions pour appliquer cette mesure au sein même de la majorité. Après, on s'était engagé à mettre en place le vote des étrangers aux élections locales. On n'est pas allé au bout des choses. J'avais signé une tribune à l'été 2012, avec une centaine de députés, pour dire, inscrivons le débat, même si on est minoritaire, mais allons jusqu'au bout. On avait pris l'engagement. Ensuite, j'ai défendu une loi contre le chômage longue durée. J'ai mis trois ans à pouvoir, justement, arriver au bout parce qu'il y avait des résistances et des conservatismes. Donc oui, c'est vrai que c'est long. Et puis en même temps, il y a eu peut-être des éléments qu'on n'a pas respectés. Mais en même temps, il y a eu des réussites. On a mis en place la garantie jeune. On a mis en place différentes mesures qui vont plutôt dans le sens de la justice sociale. On a quand même fait de belles choses. Même s'il y a des ombres, il y a quand même des lumières dans ce bilan. Alors des regrets quand même. Mais est-ce que parmi les regrets, il y a aussi le fait de ne pas avoir été appelé au gouvernement ? Vous avez été plus d'une fois pressenti. Est-ce que vous ne nous avez pas dit « je ne suis pas remercié pour tout le boulot que j'ai fait » ? Parce que vous avez été quand même sur pas mal de missions. Vous avez été mise en avant, on va dire, par cette majorité. En fait, je n'ai jamais rêvé d'être ministre. D'ailleurs, je ne m'arrasse plus. Donc je ne peux pas y penser en me rasant le matin. Vous ne pouvez pas dire que vous n'y avez jamais pensé. C'était dans les hypothèses. Ça n'a jamais été dans mes ambitions. Non, mais ça a été dans les hypothèses. On a parlé dans les médias parfois de la possibilité que je le devienne. Mais en fait, moi, j'ai toujours souhaité une seule chose pendant mon mandat, c'est de réussir à faire voter la loi d'expérimentation contre le chômage longue durée, qui a été soutenue par A.T. Descarmont, des Maïus France au Secours Catholique. D'arriver à l'affaire appliquée, c'est le cas aujourd'hui, elle va être appliquée à la fin de l'année. Mais ça, ça a été ma seule ambition. Moi, je veux dire, être ministre... Si on vous avait appelé, qu'est-ce que vous auriez dit ? Non, j'aurais dit non. Vous auriez dit non à Manuel Valls s'il avait pris son... J'aurais dit non, pourquoi ? Parce que pour moi, je pense que dans notre démocratie, et donc dans la Ve République, qui est une démocratie brutale, par nature, d'ailleurs, la gauche n'a pas modifié profondément cette Ve République, alors que François Mitterrand... Le président Hollande a encore dit qu'il y tenait assez de 5 ans. Alors que François Mitterrand parlait du coup d'État permanent. Avant d'être président. Oui, mais voilà, c'est bien le problème. Et en fait, je pense qu'un député, un parlementaire ou un sénateur, qui se saisit de tous les pouvoirs dont il dispose, peut même avoir plus de pouvoirs qu'un ministre s'il fait bien son travail. Pourquoi ? Parce que nous avons des pouvoirs à la fois de contrôle de l'exécutif. Nous avons des pouvoirs d'évaluation des politiques publiques. Nous représentons les citoyens. Et donc, en ce sens, nous devons justement contrôler l'exécutif. Et donc, si un parlementaire se saisit de tous les pouvoirs dont il dispose, il peut faire bien plus de choses qu'en tant que ministre. Si c'est pour être ministre... C'est pour ça qu'on se demande pourquoi vous partez. Si c'est pour être ministre, en fin de compte, et puis dire uniquement ce que l'on doit dire, obéir, en fin de compte, moi, ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis d'un naturel plutôt indigné. Je joue collectif et j'ai toujours été loyal. Mais, en même temps, moi, je veux pouvoir dire ce que je pense, en fait, et ne pas être forcément obligé de pouvoir défendre quelque chose dans lequel je ne crois pas. Par contre, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour ceux qui, comme Christophe Siruc, par exemple, qui sont au gouvernement. C'est une fonction très difficile où on se prend beaucoup de coups. Et ce n'est pas facile. Regardez sur le dossier Alstom, il a bien fait son travail. Mais quoi qu'il fasse, de toute façon, il serait critiqué. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont cette ambition. Et c'est une ambition saine. Myriam El Khomri, vous savez ce qu'elle a dit de vous ? Je ne sais pas. Elle a dit que c'est simplement un mec bien, en parlant de vous. Pourquoi est-ce que vous partez au moment où, finalement, les Français ont besoin de gens qui peuvent avoir confiance et qui bossent et dont le travail est reconnu ? D'abord, dans mon investissement, je me suis toujours préoccupé de faire en sorte qu'après mes investissements, il y ait d'autres qui puissent continuer les combats. Ça a été le cas quand j'ai démissionné mon mandat de conseiller départemental, m'appliquant le non-cumul des mandats. Céline Maglica m'a remplacée. Elle a été élue, elle fait bien son travail, c'est une femme de terrain et c'est ma suppléante en tant que députée. Dans d'autres fonctions aussi, à chaque fois, j'ai fait en sorte qu'il puisse y avoir derrière des personnes qui puissent bien faire ce travail. Je veux dire, on n'est pas irremplaçable, loin de là. Et puis, en même temps, c'est pas parce que je prends cette décision aujourd'hui que je ne vais pas continuer à m'intéresser à la chose publique. Donc, pour moi, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas la peur de perdre ? Non, parce qu'en fait, la première circonscription, c'est une circonscription dans laquelle, aujourd'hui, il y a une majorité de conseillers départementaux de gauche par rapport aux conseillers départementaux de droite. On a fait un très bon score au moment des régionales. Moi, je serai bien sûr à disposition de celle ou celui qui sera candidat désigné par le Parti Socialiste pour l'aider et puis faire en sorte que, bien sûr, la gauche gagne cette circonscription. Et puis, on ne gagne que les combats que l'on mène. Donc, un combat n'est jamais gagné d'avance, il n'est jamais perdu d'avance. Après, je pense que c'est surtout la mobilisation et puis les idées que l'on peut porter qui font que c'est une réussite ou pas. Vous parlez d'autres circonscriptions. C'est drôle, parce qu'il y a plusieurs élus de droite qui ont salué, entre guillemets, votre départ. François-Xavier Dugour, par exemple, qui vous a salué comme un homme libre, créatif et pas sectaire. Il y a Laurent Borghignac qui a dit que c'était dommage que vous partiez. Et puis, il y a Anne Erchens, la chef de file de l'opposition, à Dijon, qui vous a décrit comme un homme honnête, humain, animé de vraies convictions, qui a su travailler dans le dialogue et le respect. Ça vous a surpris, tous ces éloges ? En tout cas, c'est très sympathique de leur part. Moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec ses élus, comme avec François Sauvadet, le président du département. Nous avons des différences politiques. Vous savez, le problème, qu'est-ce que reprochent les Français ? Ils reprochent une chose simple, c'est que les élus ne soient pas capables, justement, de dépasser parfois leur clivage pour porter des idées au long de l'intérêt général. Quand j'ai défendu la loi d'expérimentation, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, on est capable de le faire. Et il faut être capable de dire, quand un élu de droite, par exemple, avec lequel je ne vais pas être d'accord sur tout et loin de là, s'il fait une chose bien, de dire, voilà, cette chose va dans le bon sens. Exemple, quand Nicolas Sarkozy a mis en place les heures supplémentaires défiscalisées. Moi, j'étais contre le fait qu'on supprime cette disposition. Mais vous l'avez dit. Je l'ai dit. On m'a tapé sur les doigts en disant, c'est pas normal, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Il y a des ouvriers dans notre région, en Bourgogne, dans le bassin minier, ici à Dijon ou ailleurs, des ouvriers, des employés, des professions intermédiaires, des instituteurs qui bénéficiaient de ces dispositions. Donc, plutôt que de vouloir éradiquer tout ce qu'ont fait les précédents, partons des bases, de ce qui a bien fonctionné, et puis construisons l'avenir. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, le sens de la politique. Par rapport à votre départ, il y a eu peu de réactions, finalement, officielles des élus de gauche. Il y a quand même eu François Rebsamen qui a dit qu'il s'est peut-être rendu compte qu'être élu, c'est pas facile. C'est pas très sympa, ça, hein ? Écoutez, je sais pas, en tout cas, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile d'être élu. Mais dans le même temps, je pense que ce qui est important, en fin de compte, ma décision, c'est un acte politique. Il faut pas commenter sur de la forme. Venons sur le fond. Sur le fond, est-ce que les élus de gauche seront demain capables de défendre, par exemple, le non-cumul des mandats dans le temps ? Est-ce que les élus de gauche, alors le président de la République, par exemple, s'est positionné sur cette idée ? Votre relation avec François Rebsamen, elle s'est nettement détériorée. Depuis le moment où vous avez quitté, disons, l'exécutif à la mairie, ça ne lui a pas plu, à François Rebsamen. En tout cas, nous avons eu des désaccords sur le fond, mais jamais sur la forme. C'est un bon maire qui fait bien son travail. Sur le fond, on a eu des désaccords, par exemple, sur le non-cumul des mandats. On a eu des désaccords sur les intermittents du spectacle. Parce que je faisais partie du comité national, justement, avec les intermittents du spectacle. On a eu des désaccords sur les heures sub défiscalisées, par exemple. Ou encore, peut-être, sur la loi d'expérimentation quand il était ministre du Travail. Donc, après, je veux dire, c'est pas... Mais c'est ça. En même temps, si j'étais d'accord avec 100% de ce que disent les uns et les autres, ça serait quand même inquiétant. On serait encore éduit. Oui, mais tout le monde sait qu'il vous voyait comme son dauphin, comme son successeur potentiel. Mais ça n'existe pas, les dauphins. On n'est pas en monarchie. Je veux dire, ce sont les citoyens qui faisaient ça. que vous seriez son successeur à la mairie de Dijon. En tout cas, candidat à la tête de la mairie de Dijon. Et on a l'impression qu'il y a eu une rupture de confiance, non, entre les deux ? Ce n'est pas une rupture de confiance. Je veux dire, moi, j'ai mon chemin. Vous ne lui avez pas annoncé que vous alliez démissionner, par exemple. Je vais vous dire clairement les choses. Avant l'été, j'ai vu le président de la République, le Premier ministre. J'avais aussi vu François Répsamen. Je leur ai dit... Vous l'avez vu deux jours avant et vous ne m'avez pas parlé. Oui, mais je leur avais dit, avant l'été, en fin de compte, que j'envisageais de ne pas me représenter. D'ailleurs, le président de la République m'a dit à ce moment-là, eh bien, il faudra continuer, finir le travail, bien sûr, que tu as commencé. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais chacun, je dirais, a bien compris ma décision. Donc, il n'y a pas eu de surprise. D'ailleurs, dans mon livre, La gauche a perdu sa boussole au front-lieu un GPS, c'est le premier livre qui est sorti au mois d'avril. Vous en avez parlé ici. Dans la conclusion, je dis clairement, en fait, ce que je vais faire. Après, c'est sûr qu'il fallait lire le livre. Mais je l'écrivais, en fait, il n'y a pas de surprise. Donc, tout va bien avec François Répsamen ? Oui, après, je vous le dis, il y a des accords de fond. Moi, je les assume. J'assume le fait que je ne suis pas d'accord avec lui ou avec d'autres sur certains sujets. et j'assume ce que je pense, qu'on n'attende pas de moi, en fait, que je sois, je ne sais pas, vassalisé ou dans une relation, en fait, où je devrais me taire et ne pas dire ce que je pense. Je dirai toujours ce que je pense, même demain, quand je ne serai plus député. Dans votre livre, alors, Laurent Petit-Guillaume joue un peu le rôle du naïf, un du français râleur qui pose des questions. Et vous, vous répondez et vous en profitez, d'ailleurs, pour revenir sur certaines idées reçues. Pourquoi ce livre, maintenant, alors que vous partez ? En fait, c'est un livre qu'on a commencé à écrire à la fin de l'année 2015, suite à de nombreuses rencontres, où je lui expliquais justement ce que je faisais. Il m'a dit, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, on a écrit ce livre ensemble, et puis il sort maintenant. Et moi, comme je vous l'ai dit, je vais continuer à m'engager pour la politique au sens de la vie de la cité. Donc, je souhaite, en fait, qu'à travers ce livre, eh bien, on puisse peut-être convaincre des citoyens de voter, parce que voter, c'est un devoir, c'est un droit, et que c'est faire des choix, et que c'est essentiel pour, justement, revivier notre démocratie. La réponse à je vote ou pas, point d'interrogation, c'est évidemment je vote. Je vote, effectivement. Vous le répétez, vous l'avez dit sur tous les plateaux de télévision, la politique, ce n'est pas un métier, c'est un engagement, c'est une parenthèse, une période de ma vie. Une parenthèse, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, en fait, Laurent Grand-Guillaume. Donc, ce n'est pas essentiel. Ma vie, en fait, j'espère qu'elle sera longue, d'abord, que je serai toujours en bonne santé, et qu'en fin de compte, dans la vie, on fait plein de choses. Moi, j'ai été attaché commercial en banque, quand j'ai commencé après mes études. J'ai été conseiller au cabinet, j'ai été conseiller en formation, après élu. Demain, je ferai autre chose. Ma vie, elle ne se limite pas au fait que je sois élu, même si c'est un engagement important, même si ça appelle beaucoup de responsabilités, et beaucoup de temps, aussi. Mais ce n'est pas ce qui me définit en tant que tel. Moi, ce qui me définit, en tout cas, c'est cette volonté de lutter contre les injustices. Je suis socialiste, je n'ai jamais mis mon drapeau dans la poche, contrairement à d'autres. D'ailleurs, si vous reprenez toutes mes affiches quand j'étais candidat, il y avait toujours le point à la rose. Parfois, il disparaît dans les moments difficiles chez certains. Moi, ça n'a jamais disparu. Parce que j'ai toujours assumé mes convictions, et je continuerai à les assumer, même dans les difficultés. Je serai militant. Et puis, s'il faut aller coller des affiches pour aider des candidats, j'irai coller des affiches. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais votre proposition de loi Territoire zéro chômeur a été votée. Vous l'avez présenté notamment au Grand Dijon, je ne sais pas si on va en voir quelques images, mais ici même, à Dijon, avec le président d'ATD Carmont. Et du coup, là, vous intégrez ATD Carmont, c'est ça, en tant que bénévole ? Oui, alors j'ai adhéré à ATD Carmont. C'est une association pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un combat contre la pauvreté. C'est-à-dire, c'est ce qui a fondé mon engagement au départ, quand j'avais 18 ans. C'était la lutte contre l'exclusion et la lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous aurez autant de poids au sein d'une ASOS qu'en tant que député ? Mais qu'est-ce que le poids, en fin de compte ? Pour faire avancer les choses. Comment peut-on transformer, d'un point de vue social, économique et environnemental, notre pays ? On peut le faire d'un point de vue politique au sens d'être élu. On peut le faire d'un point de vue politique au sens d'être bénévole dans une association. On peut le faire dans les syndicats, à travers les partenaires sociaux. Il y a plein de moyens de faire des choses et de faire bouger les choses. Moi, ce que je veux, c'est faire bouger les choses. Moi, ce que je veux, c'est participer à la transformation, justement, de notre société. Comment ? Il y a différents moyens pour le faire. D'ailleurs, c'est ce que disait Stéphane Hessel, à une époque, quand il avait écrit « Indignez-vous ». Mais après, il avait écrit « Engagez-vous ». Mais « Engagez-vous » de différentes façons. Pourtant, vous dites, encore, c'est écrit dans le livre, les Français, eux, en général, ont une plutôt mauvaise image des hommes politiques. Et vous, vous dites « L'Assemblée nationale est pleine de gens de conviction ». Oui. Alors, comment vous expliquez que les Français ne le perçoivent pas, ça ? C'est-à-dire que dans les députés… C'est la photo-média, comme vous tapez beaucoup sur les médias. Je vais en parler des médias, justement, parce que j'ai des choses à dire. Mais par rapport aux élus, il y a des députés. Je pense à un député comme Alain Foré, qui est député de l'Ariège, qui est entrepreneur, député socialiste, qui fait plein de travail sur le terrain, qui est présent, qui bosse à l'Assemblée nationale, mais dont on parle peu, parce qu'en fait, il ne passe pas son temps, effectivement, sur les plateaux des médias. Quand on passe son temps sur les plateaux des médias et à ne pas travailler, qu'est-ce qu'on fait ? On critique celui qui est en face, puisqu'on n'a rien à dire. Et donc, c'est d'ailleurs ce que reprochent les Françaises et les Français aux hommes politiques, en général. Parce qu'en fait, ce qu'ils attendent, les citoyens, c'est qu'on fasse des choses, qu'on porte des idées, et puis qu'on les transforme. Or, dans les médias… – Mais les médias, vous en avez besoin aussi, pour faire passer vos idées, pour faire vos états, là, aujourd'hui. – On a besoin des médias. Après, ce que je reproche, dans une forme de dérive, parfois, des médias, c'est que d'abord, il y a une concentration entre des grands groupes financiers et certains médias. Donc, c'est l'indépendance même des médias qui est en jeu, et celle des journalistes. Parce que quand vous avez des grands groupes financiers qui imposent aussi, en tout cas qui tentent d'imposer une ligne éditoriale, ça pose problème. Et puis, également, il y a cette difficulté, en fin de compte, qui va vers le sens aussi de l'hypermédiatisation par rapport à des personnalités poétiques qu'on voit tout le temps sur les plateaux et qui disent toujours la même chose. – Parce qu'ils sont toujours en campagne ? – Peut-être, toujours en campagne, ou en tout cas, ils tiennent toujours les mêmes discours et ils critiquent toujours celui d'en face. Bon, c'est un peu léger. Moi, je me rappelle, je donne cet exemple dans le livre, j'avais été invité à un débat jeune, en fait, face à un ancien. Et on attendait de moi, parce que j'étais jeune, que je critique l'ancien, pour dire qu'il faut bousculer les générations, etc. Donc, parfois, il y a des caricatures aussi, c'est un peu dommage. – Bon, alors, il faut renouveler tout ça ? – Renouveler, mais renouveler comment ? Ce n'est pas renouveler en appuyant sur un bouton. C'est renouveler, c'est chacun d'entre nous a une part de la solution. Chacun d'entre nous peut, dans sa commune, en Côte d'Or, s'investir dans une association, recréer des médiations culturelles, recréer de la médiation sociale, peut s'engager dans son syndicat, peut s'engager dans une association, peut se présenter à des élections. Pas forcément, d'ailleurs, en passant par la case d'un parti politique. Je veux dire, chacun a la part de la solution. Ce n'est pas facile, mais ça existe, heureusement. – Jeudi, François Hollande a aussi plaidé pour une démocratie revisitée, notamment pour raccourcir le délai de fabrication des lois, pour faciliter les référendums d'initiatives populaires, ou encore pour limiter le cumul des mandats dans le temps. Alors ça, ça a dû vous plaire ? – Oui, parce qu'en fait, c'est exactement dans les propositions que j'ai faites. – En même temps, vous passez pour le gentil héros politique face aux vilains méchants élus qui s'accrochent à leur mandat ? – Non, parce que moi, je ne me positionne pas dans la posture d'un chevalier blanc qui donnerait des sons aux autres. Moi, j'ai dit seulement qu'un autre système politique, il est à bout de souffle. La défiance grandit. – Ça ne plaît pas à beaucoup. – Le problème, ce n'est pas que ça plaise à pas beaucoup. Le problème, c'est que si ça continue, si les hommes politiques et les femmes politiques continuent à être sourds face à ce qu'attendent les Françaises et les Français, le système va craquer. Et si le système craque, il y aura de la violence, il va y avoir des difficultés. Et donc moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réforme nos institutions pour faire en sorte que l'on prenne en compte cette aspiration des citoyens qui aiment la politique, mais qui aujourd'hui critiquent le fonctionnement de la politique. – Oui, mais en même temps, ils sont un peu paradoxaux, les Français. Non, parce qu'ils élisent leur maire comme députés, ils réélisent toujours les mêmes. – Mais est-ce qu'ils ont le choix ? On ne leur laisse pas beaucoup le choix en même temps. – Et en général, il n'y a pas qu'un candidat par élection. – Oui, mais on ne leur laisse pas beaucoup le choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez les mêmes candidats à toutes les élections qui, effectivement, ont l'expérience, qui connaissent ses dossiers. Donc à un moment donné, quand ils n'ont pas le choix, ils vont plutôt choisir celui qui connaît les dossiers et qui a l'expérience pour porter cela. – Voilà, je ne pense pas que le problème vienne en fait des Françaises et des Français. Le problème vient en fait de notre fonctionnement politique et institutionnel. Regardez ce qui se passe dans le nord de l'Europe. D'ailleurs, les Français, ils parlent souvent du nord de l'Europe. Ils disent, regardez, dans le nord de l'Europe, un ministre, il va manger au resto du coin. On va le voir dans la rue. Alors, bien sûr, il y a des conditions de sécurité. On n'est pas non plus… Mais je pense qu'il y a quand même cette aspiration-là. Elle est forte. Moi, je vous rappelle, dans les 80 réunions publiques que j'ai animées lors des législatives et de la présidentielle de 2012 en Côte d'Or, à chaque fois, le sujet de la rénovation des institutions est revenu. En 2003, quand il y a eu le congrès de Dijon du Parti Socialiste, un des sujets fondamentaux qui étaient venus, c'était la réforme des institutions. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ? En fait, le problème, c'est, est-ce que ce n'est pas que les Français sont, que les élus sont trop éloignés d'eux, quoi ? Vous êtes un peu ailleurs dès que vous êtes élu. Les élus, d'abord, sont sur le terrain. Après, ce qu'ils veulent, ce sont des élus qui sont à plein temps sur leur mandat, en fin de compte, et qui ne sont pas sur plusieurs fronts à la fois. Vous écrivez aussi, là, dans le bouquin, on ne peut pas changer l'ordre des choses tout seul dans son coin. Oui, c'est vrai. Mais alors là, vous allez le faire ? Ben non, parce que j'adhère à une association. Et puis je vais même en créer une. Je vais créer une association nationale. Oui, vous allez créer aussi une association nationale, pour suivre votre loi. Et qui va, justement, militer pour faire en sorte que, suite aux dix territoires d'expérimentation qui seront choisis contre le chômage longue durée, on puisse continuer à défendre cette idée pour qu'elle s'applique partout en France. Et je ne serai pas tout seul. Il va y avoir des adhérents, il va y avoir des personnes qui vont m'aider dans ce combat. Vous ne serez plus dans la vie politique active, j'avais dit, entre guillemets. Dans la vie de la cité, je serai dans la vie de la cité. Et pour moi, la politique, c'est la vie de la cité. Est-ce que vous allez quand même vous impliquer dans la campagne des primaires à gauche ? Alors, moi, je suis quelqu'un de loyal. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais faire autre chose, que je ferai partie de ceux qui vont commencer à critiquer François Hollande dans tous les sens. J'ai défendu François Hollande, même à 10% dans un sondage. Je l'assume. Vous étiez là vendredi quand le président est venu. Et je continue à le soutenir pour les primaires. Parce que je pense que c'est le président de la République qui a eu quand même à traiter le plus de défis peut-être qu'on ait eu à traiter depuis de nombreuses années. On est dans une situation où... Mais qu'est-ce qui fait que les Français ne le sentent pas ? Pourquoi ils ne l'aiment pas, les Français ? Je ne pense pas que les Français n'aiment pas François Hollande. Je pense que ce que reprochent peut-être les Français à la majorité, ce sont ses divisions. C'est peut-être le manque d'ambition parfois dans les dossiers. Mais regardez, prenons l'exemple. François Hollande est venu vendredi parler au magistrat et à l'École nationale des greffes. Il avait proposé une réforme, justement, ambitieuse pour l'indépendance de la justice. Qui s'y est opposé ? De nombreux parlementaires. Donc l'ambition a été du côté du président de la République. Après, les parlementaires ont modifié le texte. C'est ça, la réalité. Donc je pense que ce que reprochent aussi les Français et les Français, c'est peut-être parfois un manque de cohérence au sein de la majorité. Je prenais l'exemple du cumul des mandats. Mais je veux dire, on avait dit qu'on s'appliquerait dès le lendemain des élections. Ça n'a pas été fait par tout le monde. Ensuite, la loi, ça a été compliqué pour la faire voter au Parlement. Donc les Français le voient, tout ça. Et donc, oui, ils reprochent sans doute cela à la majorité. Donc vous continuez à le soutenir ? Oui, je continuerai à le soutenir. Il nous reste deux minutes. Vous restez au PS ? Oui, je reste au PS. J'ai renouvelé ma cotisation, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs qui peuvent être déçus que vous partiez parce qu'ils avaient envie de re-voter pour vous ? D'abord, j'ai reçu plus de 2000 messages de soutien et d'encouragement par rapport à ma décision. Et puis, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de leur dire que moi, demain, en tant que citoyen, je serai toujours à disposition pour mener des combats contre les injustices, que je serai toujours joignable, bien évidemment, et puis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que j'espère que, justement, les choix qui seront amenés à faire demain iront dans le sens du renouvellement, dans le sens de l'audace, du courage et de choisir des femmes et des hommes qui seront en capacité de porter cela. Et vous pourrez leur dire de vive voix le 22 octobre. Je crois que vous dédicacez votre livre à la librairie Granger à Dijon. Voilà, à 15h. Donc, pour répondre à notre question initiale, vous n'êtes pas totalement dégoûté de la vie politique ? Je ne suis pas dégoûté de la vie politique. Bien au contraire, je pense que la vie politique, elle est amenée à se renouveler totalement et en profondeur par le fait que nous, citoyens, justement, on va s'engager différemment et que l'on va faire bouger les choses de l'intérieur ou de l'extérieur, mais qu'on va les faire vraiment bouger une bonne fois pour toutes. Merci. C'est déjà la fin. Ça se passe très vite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission, bien sûr, sur notre site internet. Dimanche, en politique, se poursuit juste après le flash régional. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Arnaud Montebourg. Et la semaine prochaine, ici même, Guillaume Larivé et Gaët Angorse débattront de l'accueil des réfugiés dans la région. Bon dimanche à tous. Elle t'entrée, c'est la highlighted portion des softwares.